Bonjour à tous j'espère que vous passez un bon événement on est super fiers et super content d'être partenaire de l'EBG sur cet événement qui est très bien organisé et on voulait partager notre étude sur le marketing automation b2b c'est un sujet qui est cher à notre coeur qu'on pratique maintenant depuis 2012 l'objectif pour moi c'est un exercice assez difficile ici parce que je dois en parler en 10 minutes j'ai plutôt l'habitude d'en parler en 30 minutes voire plus longtemps donc je vais essayer d'être assez synthétique et d'être assez bref pour qu'on ait le temps d'échanger avec nos experts on a pas mal de gens aujourd'hui qui utilisent ces technos là au quotidien et je trouverais ça beaucoup plus intéressant d'avoir leur retour et puisqu'il y a aussi aujourd'hui batou finalement toutes les conclusions etc sont aussi présentes dans l'urebook que je vous invite à consulter d'ailleurs à ce sujet là le but pour moi c'est de faire une rapide intro de vous expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui de vous expliquer la méthode où qu'on a utilisé pour présenter ce benchmark quelques grandes synthèses au niveau des résultats et finalement aussi de laisser la place à la discussion et d'écouter nos power users aujourd'hui alors un petit mot sur markensiv pour ceux qui ne nous connaissent pas on est un peu plus de 30 aujourd'hui on est une société de service qui se positionne à mi-chemin que le conseil l'intégration et le métier d'agence alors pourquoi ce positionnement là c'est difficile de nous définir aujourd'hui parce qu'autant on fait des campagnes on met en place de la technologie et puis on accompagne nos clients à imaginer des dispositifs technologiques qui sont différents puisque tout ça a beaucoup changé avant on faisait une newsletter bah finalement par mois où on parle de la même chose à tout le monde maintenant on va peut-être faire des campagnes spécifiques des scénarios personne à orienter différents par verticale différent par niveau de maturité tout ça ça crée de la complexité et on vient essayer d'organiser ça avec du conseil et pour me mettre d'aligner les outils sur sur ce type de de d'ambition en tout cas et d'essai de d'évolution des modes de fonctionnement des entreprises et en terme d'intro et je pourrais pas en parler malheureusement très longtemps mais c'est que le le b2b a beaucoup changé on est finalement dans un contexte où avant on avait nos commerciaux qui démarchait toute la journée et bon ils continuent à le faire c'est de moins en moins efficace c'est plus en plus difficile d'avoir nos prospects au téléphone c'est plus en plus difficile de les convaincre c'est plus en plus beaucoup plus de rejets il ya de l'anti spam on décroche plus le téléphone etc etc et finalement les vendeurs aujourd'hui qui performent c'est les vendeurs qui ont des leads qualifiés des leads en attente des leads en demande et qui ont du contexte finalement pour leur parler avec la bonne information et essayer de les convaincre donc nous ce qu'on essaie de faire en b2b aujourd'hui c'est plus de d'aller démarcher tout le monde avec du spam mail mais c'est un peu plus de générer les bons leads et puis de donner le contexte aux commerciaux pour les transformer et c'est aujourd'hui ça s'inscrit dans une prise de pouvoir du prospect qui est beaucoup plus indépendant pour aller trouver ses prestataires les comparer et puis les solliciter au bon moment mais finalement quand ils les sollicitent la plus grande partie du cycle de vente a déjà été réalisée et c'est du coup important d'être présent en amont pour faire en sorte que ça fonctionne et ça c'est finalement très important et ça va avoir pas mal de conséquences dans la suite de l'aventure alors marketing automation à plein de tenants et d'aboutissants il ya deux grandes thématiques souvent sous jacentes c'est d'avoir une meilleure performance slash expérience prospect client slash résultat et en parallèle de ça d'avoir aussi une meilleure productivité des équipes marketing parce qu'on va multiplier accélérer simplifier scaler industrialiser des tâches redondantes d'envoi d'email d'invitations à des événements de création de landing page etc etc donc c'est les deux grandes thématiques et si on détaille un petit peu plus les fonctionnalités habituellement retrouvés ici vont concerner principalement de la segmentation qui est généralement dynamique c'est de maîtriser aujourd'hui la segmentation c'est assez clé en marketing automation parce que finalement si j'ai pas mes bons segments avec mes fonctions mais taille d'entreprise mais secteur d'activité mais je vais avoir du mal à les engager de manière spécifique que ce soit du marketing ou de la vente donc ça c'est vraiment une notion clé c'est de maîtriser ce modèle là et d'avoir la data en amont de personnaliser des communications d'aligner le marketing et les ventes c'est pas un projet marketing même si c'est souvent un cmo ou un directeur marketing qui vient nous voir c'est un projet qui est marketing et vente ça c'est vraiment quelque chose qui est qui est assez important et souvent quand le sales est pas impliqué ou est pas dans la boucle mais on se rend compte que c'est à ce moment là qu'on a des problèmes de traitement des leads on a des problèmes d'alignement on a des problèmes sur le fond de ce qu'on raconte d'un point de vue marketing donc cet alignement il va être d'autant plus important et puis de la productivité et enfin un sujet de mesure du ROI parce que c'est aussi pour ça que ces outils là on est encore aujourd'hui dans une phase qui est assez prospective de mise en place de ces outils là où on tolère encore qu'ils ne soient pas archi rentable en tout cas dans pas mal d'entreprises c'est le cas mais en tout cas on est obligé quand même de prouver qu'ils vont être capables de l'être à moyen terme ou à court terme en mettant en place le bon plan d'action et en faisant monter les équipes sur ces sujets là s'il ya une slide que je devais finalement aujourd'hui garder et si c'est celle que vous devez pas oublier c'est sûrement celle ci c'est les facteurs clés de succès de ce type de projet nous on a tendance à dire parce qui est important c'est l'équipe c'est l'équipe de votre prestataire mais c'est aussi votre équipe à vous aujourd'hui c'est pas des projets qui sous traitent complètement il faut impliquer les sales faut impliquer votre équipe marketing faut la former sur l'outil mais pas que il faut la former aussi sur le process et lui donner une vraie compréhension de ces sujets là qui sont parfois un petit peu compliqué un parfois un petit peu à l'ambique et parfois rendu compliqué moi il faut aussi essayer de simplifier ça il ya un sujet technologique et qui est pas malgré le fait qu'on est s'inscrit dans le benchmark mais qui est pas forcément de choisir le bon outil mais aussi d'avoir la bonne organisation technologique website marketing automation crm et de faire en sorte que tout ça ça se parle et puis un sujet de process on crée de la complexité la complexité ça se gère et ça se gère avec du process donc c'est important de mettre ça en place et la méthodologie de benchmark alors comment on a comparé ces outils là vous vous rendez compte que c'est des outils qui font à peu près tous la même chose ils font du mail ils font de la segmentation ils font des landing page alors on a essayé de choisir deux catégories on a posé 51 questions c'est un gros travail qui a été sur lequel certains éditeurs ont souhaité répondre 51 questions qui vont nous mettre en deux catégories finalement les features les fonctionnalités qui sont indispensables qui sont aujourd'hui communes à la plupart des outils et puis des fonctionnalités qu'on dirait plutôt nice to have qui sont parfois présentes parfois moins présente et parfois présente via des connecteurs et via des technotiers donc c'est les deux finalement sujets sur lesquels aujourd'hui je vous présenterai rapidement la conclusion du benchmark avec du coup quatre éditeurs qui ont fait le choix alors désolé c'est pas des technos européennes je fais pas une très bonne transition ces players américains qui sont upspot marketo pardot et acton sur le b2b en tout cas c'est ce que nous on rencontre le plus je dis pas que c'est forcément les meilleurs outils à une belle techno aujourd'hui aussi qui s'est pas positionné sur cette étude là qui est oracle éloquois qu'on voit pas mal et qui est une techno aujourd'hui qui aurait pu qui aurait vraiment été intéressante à benchmark également donc ça c'est vraiment c'est un petit peu dommage en tout cas c'est des players américains qui aujourd'hui parfois ont un crm qui leur est propre c'est le cas de upspot c'est le cas de salesforce que tout le monde connaît ou parfois qui sont des purs players du marketing automation comme marketo ou acton marketo étant racheté par adobe il ya pas très 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 longtemps puis les résultats de qu'est ce qu'on observe c'est finalement sur le must have alors il ya une certaine égalité on voit que tout le monde a plus que la moyenne qu'est ce qu'on a benchmarké dans cette dans cette catégorie là c'est la capacité à faire de l'emailing la capacité à faire du reporting de l'automation de la segmentation de la capture de leads alors on se rend compte que sur la capture de leads c'est un marché historiquement assez poussé par upspot qui a fait un moment c'est aussi eux qui ont théorisé la lean band marketing donc ils avaient cette toute cette armada de choses autour de la des call to action autour des landing page autour du tracking des sources natifs etc qui est qui était du coup pas mal intégré donc la capture de leads est quelque chose sur lequel ils se débrouillent particulièrement bien et on a du coup d'autres fonctionnalités d'automatisation sur lesquelles ils sont assez présents ça veut pas dire qu'on peut pas automatiser de choses sur marketo marketo c'est des outils très très puissants aussi mais c'est que parfois on a essayé de prendre en compte la facilité d'utilisation parce que ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours simple c'est que c'est des outils qui sont parfois compliqués à mettre en oeuvre parfois compliqué à déployer parfois compliqué à maîtriser au quotidien alors on peut tout faire avec eux maintenant c'est parfois plus ou moins facile d'une techno à l'autre et c'était pour nous aussi plus parlant de faire ce travail plutôt que de faire un tableau avec des croix partout tout le monde fait de l'email tout le monde fait des landing page tout le monde fait des segments c'était un peu moins intéressant mais on le verra aussi après tout à l'heure avec les témoignages que c'est pas forcément la techno qui fait le résultat mais c'était ça qui était important de voir c'est que tout le monde a plus que la moyenne sur le must have donc ça va pas se jouer là et sur le nice to have il y a du nice to have dont vous avez pas besoin alors finalement ça sert à rien de le regarder non plus mais le nice to have ça va être des fonctionnalités typiquement comme l'ad la capacité à déployer des actions sur les réseaux sociaux la capacité à gérer les contenus la capacité à partitionner du contenu la capacité à mettre en place des actions sur le référencement naturel aujourd'hui c'est des outils que vous enfin des initiatives que vous pouvez traiter avec des techno propres ou c'est aussi des initiatives que vous pouvez traiter avec du coup des outils de marketing automation de manière plus ou moins abouti et voilà ça vous donne du coup une représentation qui est beaucoup moins équivalente des softwares qui ont chacun des choses différentes à voir moi je vous invite à regarder dans le détail dans l'yearbook tout ce qu'on a écrit sur ce sujet là et si vous voulez échanger soit avec des users soit avec notre équipe sur ce sujet là on aura l'occasion d'en reparler ce soir ou demain mais je pense que le moment est venu aussi d'accueillir nos users je les invite à venir du coup si vous voulez me rejoindre comme ça on va on va rentrer dans le dans le détail et en attendant qu'ils se positionnent sur scène juste quelques éléments projectifs aujourd'hui c'est que le marketing automation maîtrisé c'est finalement aussi une centralisation de la data ce qu'on essaie de mettre en place c'est des actions marketing des actions sales qui vont être déclenchées sur la base de la donnée donc plus on a de données centralisées plus on est en mesure de mettre en place des actions qui sont pertinentes et plus ces outils là vont être ouverts et intégrés avec d'autres choses plus notre capacité à récupérer de la data de comportement d'action etc va aussi être améliorée et puis dernier point c'est imaginons aussi que le contenu on a eu cette vision là pendant plusieurs années de la landing page l'emailing le livre blanc qu'on télécharge etc aujourd'hui c'est des choses quand même qui créent de la friction dans l'expérience du client l'objectif étant aussi de plus en plus d'avoir des expériences qui sont moins avec moins de friction donc du contenu qui est pas derrière une landing page des call to action des pop-up des simulateurs mais finalement des initiatives qui vont nous permettre de diffuser du contenu de promouvoir nos marques de partager nos cas clients sans forcément essayer de récupérer à tout prix un email systématiquement et d'adosser aussi des techno type abm par exemple à ce type d'outils là voilà je vous laisse mes coordonnées là et puis on aura l'occasion du coup d'en reparler d'en reparler sur le stand où ce soir n'hésitez pas à venir nous voir je suis aussi là avec avec patricia qui est avec moi aujourd'hui bon c'était speed du coup on a ivan subilo qui est social media manager chez engie on a alexandra laonce qui est marketing manager chez cgdim et on a franck qui est aujourd'hui chez ontalys responsable de la transformation digitale et du marketing et moi j'avais du coup ben je vous remercie d'avoir répondu présent du coup à cet échange l'objectif pour nous c'était d'échanger avec vous sur vos retours d'expérience et notamment sur dans le cadre du marketing automation finalement le contexte prior à la mise en place de ces outils là et les objectifs du projet qui vont pousser finalement à franchir le pas je sais pas si franck tu veux démarrer je dis un mot sur antalys peut-être pour pour cadrer le contexte donc antalys sont les leaders européens deuxième mondiale du marché du papier de l'emballage et de la communication visuelle pour les pros on est présent dans 41 pays 2 milliards 3 6 mille collaborateurs et une un groupe qui a opéré sa transformation digitale depuis un peu plus de deux ans sur des enjeux qui sont liés aussi bien au marketing co-commercial à la supply chain à la rh donc on est vraiment sur un un périmètre en pleine mutation alors pourquoi et qu'est ce qui nous a amené à faire le choix notamment des locaux avec oracle déjà on prend pas un outil pour prendre un outil l'outil il est lié à un contexte nous on est à 70% dépendant du marché du papier qui lui-même étant très forte mutation depuis une dizaine d'années donc ce qui pousse à réinventer le business model et à s'équiper d'un outil qui va fédérer et lévergé les autres outils le crm les sites la stratégie social media c'est ce qui a motivé cette cette direction aussi pour adapter notre notre évolution culturelle puisqu'on passe d'un marketing produit un marketing client on passe d'un statut et d'une culture de distributeurs à une agriculture de marchands et on a vraiment eu un besoin et un trigger qui a qui a fait que in fine on a pu identifier des évolutions de notre business model notamment sur le secteur de l'emballage où nous étions très présents en haut de la pyramide en emballage industriel et on descend petit à petit vers un modèle e-commerce avec de la vente qui reste en b2b mais beaucoup plus en petite quantité sur des besoins beaucoup plus ciblés de tpe et donc on est dans un écosystème qu'on a dû construire avec l'adaptation dans les process commerciaux la génération de leads tout le process de nurturing et de cycle de vie du client et à partir de là ça a été de trouver la meilleure réponse je crois qu'on est on parlera de la démarche après comme on arrive au choix de l'outil mais ce qui est important c'est que je crois que c'est le fil conducteur de nos présentations c'est que l'outil en soi n'est rien c'est forcément une réponse à un besoin business et comment on peut justement optimiser cette évolution business grâce à l'outil mais surtout l'humain et tout le processus dans l'écosystème de formation d'appropriation et et de pédagogie qui est nécessaire dans l'installation de ce type d'évolution il a petit mot sur aussi ce que tu fais chez engie bien sûr alors je me ferais pas évidemment l'avocat du groupe engie dans le sens de vous présenter parce que je pense qu'on est un leader mondial qui est relativement connu retenez simplement notre lectoire c'est les 3d une énergie digitalisée décarbonée et décentralisée ce qui est un vrai driver et pour ma part j'entrevient dans une business entité qui est finalement 100% b2b sur le périmètre français et notre métier de vente de l'énergie et un métier qui n'est pas simple aujourd'hui les drivers du projet marketing automation finalement c'était évidemment la traiteur du groupe s'inscrire complètement cette trajectoire et ensuite répondre à des enjeux de marché le contexte business marché de l'énergie en france en b2b si vous verrez assez récemment tournant des années 2000 avec une forte accélération en 2015 ce qui a causé occasionné pour nous acteurs historiques évidemment un renversement un bouleversement de marché et donc des vrais enjeux business à la fois de rétention de fidélisation sur nos clients historiques et puis aller à la reconquête de clients qu'on avait perdu et voir la conquête de nouveaux clients des activités que finalement on découvrait quelque part parce que même si on s'y préparait ça restait quand même une vraie découverte et donc effectivement il a fallu faire de choix de se booster sur des mécanismes de lead generation se réinventer aussi sur nos storytelling notre contenu qu'on allait coécrire à nos clients notre segmentation clients qu'il fallait aussi réinventer et un outil de marketing commission nous aide à ça évidemment donc bonsoir alexandra je travaille donc chez cgdim qui doit être reconnu pour ceux qui travaillent dans le secteur de la santé peut-être pas pour les autres à ne pas confondre donc avec coge et dim qui n'est pas le même secteur cgdim donc c'est une compagnie qui développe des progiciels à destination des professionnels du secteur de la santé donc que ce soit des laboratoires pharmaceutiques des professionnels de santé donc les médecins les pharmacies et aussi les acteurs de l'assurance santé donc moi je travaille justement dans ce dans cette bu la bu assurance santé le groupe fait à peu près un petit peu moins de 500 millions de chiffre d'affaires avec 4500 employés en revanche dans la bu du coup le groupe est très segmenté et la bu représente à peu près 130 millions de chiffres d'affaires avec à peu près 1000 employés ce qui a poussé le projet de marketing automation au départ c'était un petit peu la structure du business où on avait trois activités dans la bu assurance trois activités principales qui étaient un la vente donc de progiciels de gestion à destination des des professionnels de l'assurance santé et là c'était un secteur enfin un segment de marché sur lequel on avait une position de leadership assez forte avec une participation à 90% des appels d'offres une notoriété assez forte aussi donc pas nécessairement un sujet sur lequel on avait besoin de travailler mais en revanche ce segment là était en dynamique descendante donc l'idée c'était trouver des relais de croissance et la bu propose aussi deux types de services aux professionnels donc de l'assurance santé qui sont on opère pour eux en fait les flux de tiers payants et on fait aussi de la délégation de gestion or sur ces deux segments on est nettement moins comment dire nettement moins leader et voire même pour la délégation de gestion qui est un secteur assez concurrentiel on est assez assez peu connu finalement par même par nos clients qui pensent pas nécessairement à nous alors qu'ils peuvent être clients logiciels et donc voilà donc l'idée c'était avoir de la visibilité se faire connaître trouver des enfin aider comment dire à faire entrer de nouveaux leads via une démarche un petit peu online sachant que jusque là la compagnie était vraiment basée sur du marketing offline uniquement ok alors vous utilisez tous les trois des technos différentes elles sont pas toutes dans le benchmark Franck tu utilises Eloqua chez Antalis Ivan tu utilises Marketo chez Engie et toi Alexandra tu utilises HubSpot chez cgdim comment dans quelle situation enfin qu'est-ce qui vous a amené à choisir cet outil là ça a été quoi le process les critères qui vous ont amené aujourd'hui à faire ce parti prix technologique là sachant que ben aujourd'hui tous les trois vous déployer des campagnes avec des succès et avec des difficultés donc finalement l'outil est pas vraiment la source du problème ou la solution à tout mais qu'est-ce qui vous a amené du coup à faire ce choix ou ce parti prix technologique aujourd'hui je suis d'accord avec toi dans le sens que les outils globalement se valent après c'est un tableau avec des colonnes des lignes et on coche des cases je pense qu'après la question c'est la puissance qu'on souhaite sur l'outil c'est également la capacité d'adoption par les équipes parce que je crois que la dynamique de maturité des équipes et là je ne parle pas que de marque de maturité digitale je crois qu'il faut vraiment mettre dans le pot de la maturité toute l'évolution des process commerciaux nous notre évolution vers l'e-commerce le pur e-commerce elle est elle est très très récente puisqu'on est issu d'un modèle de distribution classique donc on doit vraiment travailler sur d'abord sur le fonctionnel ça c'est le premier périmètre le deuxième périmètre c'est l'appropriation encore plus dans un groupe où on a nous on a 41 pays donc on a aussi forcément des décalages culturels donc il faut aussi s'assurer du bon accompagnement des équipes avoir une ferrari qui bouge pas ça sert pas à grand chose donc il faut vraiment cadencer rythmer ce processus d'appropriation après je crois que le marketing automation en soi n'est pas une finalité il faut il faut bien sûr évaluer dès le début et donc se projeter ce qui est un peu difficile dans encore une fois l'écosystème qui est qui est lié le crm le rp évidemment la plateforme de social media et par ricochet le social selling enfin tout ce qu'on veut faire avec parce que à la fin tout ça se déverse dans le process de marketing automation et c'est là où on va avoir un vrai retour sur investissement pour calibrer la génération de business et remonter le fil de la pelote de laine à savoir que ben c'est bien une campagne via linkedin etc qui a déclenché la mise en relation et in fine une prise de commande donc je crois que c'est ça qui est important après il faut toujours apprécier ce processus dans un dans une démarche qui est réitérative au sens que on travaille par vague en préparant l'intervention on se faisait la remarque bien souvent avec du recul on regarde l'installation marketing automation un an deux ans après puis on se dit tiens c'est quand même pas forcément conforme au cahier des charges qu'on avait signé je crois que ce style ça la réalité c'est que c'est un projet qui est vivant avec des équipes qui encore une fois vont se l'approprier aussi au gré de l'actualité d'entreprise et je pense que faire abstraction en amont du côté maturité readiness du business c'est je pense se tirer une balle dans le pied dans la capacité de lancer sereinement ce type de projet qui met quand même l'entreprise sous tension il faut faut être pragmatique c'est pas facile je vous décris un sujet qui est à bout qui est correctement abouti au bout de 18 mois 24 mois ça reste compliqué culturellement humainement des process qui doivent être revus donc c'est aussi un process qui est laborieux et ça aussi faut l'anticiper parce que c'est pas une course contre la montre d'installer du marketing automation et du coup pour revenir juste pour pour sur la partie technologique donc le choix de l'éditeur parce que c'est quand même l'ange du benchmark aussi entre bas j'imagine tu as eu oracle enfin tu as dû voir les trois ou quatre gros players du sujet on a vu les trois qu'on a cité tout à l'heure c'est ça et du coup qu'est ce qui a qu'est ce qui a fait que vous êtes parti c'est un choix de dsi c'était le choix du métier c'était comment ça s'est passé c'est un choix qui est croisé c'est aussi un choix parce que ben on est nous à la base globalement dans un univers oracle donc on a voulu aussi avoir une cohérence pour justement l'everager tous nos investissements pour autant c'était pas donné d'avance et on a on a fait on a été fair play sur cette capacité à auditer les pays notamment sur une collaboration de plusieurs pays pilotes et je crois que c'est cette objectivité qui a aussi montré que in fine ben on avait on avait aussi une culture oracle qui était un peu plus avancée sur certaines sur certaines compétences métiers et je crois que ça facilite aussi le processus d'appropriation parce que même si c'est un outil à la fin de dire qu'on va rajouter une autre marque en plus d'oracle etc je crois que ça crée une appréhension supplémentaire qui n'était pas nécessaire encore une fois à iso fonctionnalité d'évaluation qu'on avait mené avec un intégrateur un cabinet externe de conseil donc on était aussi encore une fois le plus neutre possible dans la phase amont de détection des réponses à nos besoins ok yvan sur la choix alors effectivement on a on a recensé les principaux acteurs du marché il faut savoir que dans le processus de deux choix évidemment les équipes sales marketing mais aussi des sites étaient forcément impliqués de par la nature de nos activités la complexité portefeuille clients multi sites qui opèrent beaucoup de données très croisées dans notre crm et puis l'historique de notre essi la voie de la dsi chez nous a été prépondérante il a fallu aussi réassurer ces équipes là par rapport à la capacité d'intégration sachant qu'on a aujourd'hui un crm qui est sales force et qu'également les si vous les pas forcément mettre tous ses yeux dans le même panier donc la voie la dsi chez nous a été prépondérante dans le choix effectivement alors j'aimerais vous dire comme mes collègues que nous avons réalisé donc une démarche approfondie d'analyse de l'ensemble des concurrents et bien non ça n'a pas été le cas déjà la démarche elle est venue en bottom up elle est pas venue c'était pas une une requête qui venait de la direction mais bien une envie de dynamiser un petit peu l'entreprise qui venait du marketing et après la personne qui était en charge à l'époque du projet je pense qu'il a pris une décision assez pragmatique elle connaissait l'outil elle savait qu'il était facile d'utilisation et puis le scope était limité on est dans un secteur assez niche on n'a pas des basses contacts à 60 milles 1 million de contacts on a on a 1500 contacts dans notre base client donc voilà c'est assez petit et donc bien sûr il y avait aussi une dynamique de coût et de budget puisque la dynamique venant en fait d'une équipe marketing évidemment le coût était important et si je reprends du coup ben alexandra si tu peux continuer sur les challenges que ça représentait on en a déjà entendu certains chez chez franck les gros pain points en fait que vous avez rencontré dans le déploiement et la mise en place de ces outils si tu as des souvenirs déjà je me suis un peu reconnue dans la description tout à l'heure c'est pas facile c'est laborieux pas facile d'embarquer tout le monde donc les challenges c'est que nous notamment on était quand même dans une société qui vivait beaucoup enfin qui n'était pas très très digital de base on n'avait pas de site internet jusqu'à il ya trois ans enfin il y avait un site groupe mais pas un site bu donc la première chose c'est la transformation digitale de l'entreprise surtout quand ça vient pas du quand ça vient ça fait pas du top down mais quand c'est du bottom up donc compliqué compliqué d'embarquer les commerciaux qui sont pas habitués à faire de la chasse digitale au lead ils font de la chasse offline ils sont aussi très éleveurs plutôt que chasseurs finalement donc voilà trouver du temps pour la chasse c'est pas simple et puis et puis la gestion globale quand on a une petite équipe digitale puisque comme je vous disais la bac la la compagnie donc c'est j'ai dit mais très décentralisée donc on a des petites équipes et ça nécessite quand même de l'investissement d'où la nécessité en fait d'avoir un accompagnement à côté pour notre part déjà je me félicite d'entendre franck qui parle de 10 à 24 mois pour arriver à un premier stade de maturité non on n'est pas là on est à peu près à un an du kick off on était en mai 2018 quand on a lancé l'opération on a mis beaucoup d'énergie au départ justement à réaliser beaucoup d'ateliers avec les équipes sales marketing et accompagné par intégrateurs s'il ya un message à faire passer évidemment et lors que vous faites l'acquisition d'une solution il faut vous faire accompagner à moins d'avoir je dirais la compétence idoine à l'intégrateur des équipes ce qui à mon sens est relativement rare aujourd'hui donc on s'est fait accompagner pendant plusieurs mois avec un intégrateur on a réalisé quasiment pendant deux mois des ateliers et trois jours par semaine pour embarquer tout le monde et pour autant ça reste encore je dirais long à mettre en place cette notion effectivement de transformation digitale d'acculturation des équipes que ce soit du côté vente ou marketing finalement nos marketeurs jusqu'à présent étaient des experts de leur marché ça et c'est ce qu'on leur demandait jusqu'à présent en revanche aujourd'hui lever le capot d'une solution de marketing automation au quotidien c'est ce que tu évoquais un moment du benchmark c'est vraiment pas acquis c'est pas simple il faut les embarquer donc si j'avais une reco à faire c'est effectivement de savoir mixer des compétences dans ces équipes marketing avec parfois des prix un peu plus technophiles qui peuvent accompagner montre l'exemple ce qu'on n'avait pas forcément au départ et donc du coup cette construction de scénario d'engagement de compréhension comment l'outil fonctionne ça prend du temps et puis sur la partie sales évidemment les notions de processus qu'il faut savoir adapter ça c'est très intéressant dans cet atelier on les co construit ou on les réinvente on les adapte je pense qu'il ya aussi une notion de où il faut vraiment incentiver les vendeurs sur cette notion d'enrichir toujours mieux le crm ce qui n'est pas forcément leur culture malheureusement dans cette logique de bidirectionnalité des outils entre le crm et le marketing automation très souvent on attend du marketing automation qui déversent le crm mais c'est encore mieux quand le crm déverse vers votre outil marketing automation et donc il faut vraiment insister là dessus c'est du chain management c'est de l'accompagnement humain et ça prend forcément du temps ce point là je n'ai pas mentionné mais j'ai complètement d'accord franck tu veux dire un mot sur les difficultés moi tu en as déjà par les gens à parler je rejoins yvan sur la partie d'intégration parce que ça apporte tout simplement un oeil externe et ça c'est important après je crois qu'il faut il faut de manière classique travailler par phase pilote je crois qu'il faut aussi célébrer les premiers succès parce que c'est ça qui va aussi travailler c'est ce que je voulais dire parce qu'on parle effectivement pas mal des pain points mais il y a aussi des bonnes choses qui en sortent en tout cas l'équipe qui grandit et des résultats aussi un moment qui sont à relever travailler les succès c'est aussi nous on avait fait le choix de de trouver un champion dans chacune des équipes concernées parce que ça ça déjà ça permet parmi les pairs d'avoir un sponsoring sans hiérarchie donc ça c'est important aussi d'avoir un soutien au quotidien d'avoir une borne de formation et d'expertise parce qu'en fait installer un outil comme le marketing automation ou même social media ou n'importe quel maillon de la chaîne digitale c'est en fait développer un pôle de compétences en interne et je crois qu'il faut développer cette culture de réassurance d'appropriation et quand on regarde moi je faisais la remarque la semaine dernière avec notre drh quand on regarde rien qu'un chef de produit qui est issu de la distribution classique c'est un métier qui a énormément changé et je crois que continuer à empiler les différents sujets les différentes tendances les différentes pratiques ça c'est la vraie vie du quotidien d'une entreprise mais on peut pas occulter à un moment de se mettre en pause et travailler sur justement cette analyse de l'équipe pour continuer à adapter l'évolution du business à l'humain et favoriser justement l'appropriation des outils je crois encore une fois il faut vraiment pas se focaliser sur l'outil en soi c'est vraiment une question de process et process c'est pas ISO 9001 la qualité la police d'entreprise qui vient regarder ce que tu fais c'est réellement adapter le la réponse du business modèle et du quotidien à un outil qu'on veut performant puis là quand je disais qu'il y avait de la douleur et que c'était laborieux faut aussi pas rêver utiliser pleinement éloquois d'oracle ça va prendre plusieurs années on n'aura peut-être même pas on n'ira même pas jusqu'au bout mais je pense que déjà travailler dans une concrétisation du projet avec des résultats business c'est déjà une première étape qu'il faut célébrer et encourager les équipes à continuer et du coup Ivan Alexandra des bénéfices que ça vous a apporté en tout cas la maintenance vous a fait grandir et si vous avez quelques conseils aussi à apporter d'une manière générale alors au lait des premiers succès de campagne lancée effectivement finalement on peut se féliciter d'un bénéfice encore une fois humain en fait on a identifié justement nos difficultés d'intégration de marketeurs dans ces outils là et ça accélérer la prise de décision de former tous ces profils là aux méthodes agiles finalement parce qu'on avait un vrai besoin de ce type là rentrer dans les beaucoup plus de tests on learn de finalement de tests beaucoup plus à pas rapprocher à pas cadencer de par nous façon nous permettre à accélérer notre capacité à produire des campagnes et ça c'est chose quand il m'en place en début d'année là donc on va en mesurer les bénéfices très rapidement je pense aussi dans le cadre du marketing automation et finalement cette implémentation d'outils a été un accélérateur transformation de nos collaborateurs moi je dirais je vais faire la partie du coup plus financière on a eu on a une belle opportunité qui s'est converti en deal sur une année complète une seule mais par contre c'est une opportunité à trois millions donc on était plutôt content et l'idée c'est de la célébrer aussi et la mettre en valeur que ce ce deal là vient du digital et inciter ce qui est parfois pas évident quand on a des cycles de vente de 18 mois 24 mois de se dire bah tiens ça revient de cette campagne là quoi ok je crois qu'il faut que je j'arrive à la conclusion là bas la conclusion finalement à travers vous vous avez aussi aujourd'hui des succès des problématiques qui sont pas forcément directement liés à l'outil vous avez chacun à un moment eu des freins internes et puis vous êtes plus ou moins fait accompagner sur des sujets techniques sur des sujets aussi méthodologiques nous c'est vrai que ce qu'on a l'habitude de dire à nos clients et à nos prospects c'est que ça vient créer de la complexité un là où on faisait notre newsletter par mois mais on se retrouve à parler prospect dépendant persona dépendant avec verticale dépendante on peut pas tout faire en même temps donc faut aussi commencer par quelque chose ça peut créer de la difficulté ça crée aussi une surcharge de travail c'est nouveau et dans les grands groupes bah c'est aussi des process de validation qui doivent évoluer donc ça c'est tous ces sujets là aujourd'hui sur lesquels on essaye aussi d'accompagner les entreprises chez marketing et puis chez avec nos confrères et quels que soient les outils on espère aussi bah du coup que c'est quelque chose qui le bénéfice que nous on a pu voir beaucoup et que j'ai pas beaucoup entendu chez vous c'est que finalement ça augmente le très souvent la compréhension business du côté marketing qui était souvent un peu faible parce qu'on avait un message un peu tiède et on disait la même chose à tout le monde et on est un peu loin du du prospect maintenant devoir personnaliser des discours et aller très très loin dans le cycle de vente ça demande de se se senioriser quand même dans qui sont nos clients quels sont les arguments quelles sont les objections et ça fait grandir aussi les équipes marketing ça les rapproche je trouve du but là où on était souvent un petit peu quand même un peu plus protégé et un peu plus en arrière je vous remercie et puis merci à tous d'être d'avoir du coup participé à cette à cette table ronde et puis si vous voulez échanger échanger avec eux avec nous avec plaisir et puis je vous dis à bientôt merci